Daniel Gomez del Barrio, conseiller municipal à la mairie d'Ilescaf en Espagne, a dû démissionner parce que, à ton avis, pourquoi il a démissionné ? Alors attends, je réfléchis, c'est forcément un truc salace. Parce qu'il a sucé une vieille, j'en sais rien. Sucer une vieille ? Qu'est-ce qu'on suce à une vieille ? Les tétons, j'en sais rien. Ah ok, non, je t'aide. Stop, on arrête de manger. Ça peut t'aider. D'accord, il a mangé le caca des toilettes. Il était en train de manger du caca. Non, non, non ! Une enquête des autres conseillers, alors bizarrement les conseillers qui étaient des opposants politiques, un de ce monsieur, ils ont dit, ah bah disons, vous votez pour lui, mais regardez, là il est en train de manger son caca, voilà. Aïe, aïe, aïe. Moi j'ai une théorie parce que, je sais pas si t'as remarqué, mais dans toutes les toilettes publiques, il y a toujours une toilette où c'est vraiment le carnage. Où vraiment ça chie sur les murs, à côté, par terre. Moi je me demande s'il doit y avoir, je pense qu'une personne sur dix est scatophile, je pense. Alors, en tout cas, je pense que aussi des fois il n'y a pas de papier, et donc les gens s'essuient sur les murs. Mais il y a d'autres façons de le faire, il y a des lavabos ! Mais pas dans toutes les toilettes, je suis désolé. Et puis t'as des gens qui doivent s'exciter, il y a des gens qui doivent être en colère. Mais surtout, comment tu fais pour avoir des projections sur le mur ? Bah tu prends tes mains, comme les singes. Tu sais les singes qui se jettent le caca ? Alors, ses opposants politiques sont allés sur des sites pornographiques, et ont sorti non seulement des photos, mais en plus son profil. Et sur son profil, il avait écrit Il a été démis de ses fonctions de conseiller pour la jeunesse, l'enfance et la famille. En vrai, tu ne devrais pas être jugé pour tes orientations sexuelles. Après... Mais, il est vrai qu'être conseillé pour la jeunesse, l'enfance et la famille, et avoir sous son profil, utilisez-moi comme urinoir, dans la tête des gens, ça peut créer des difficultés en termes de lier les deux. Voilà. On parle du caca là, quand même. C'est pas... Comment tu peux avoir un kink pour le caca ? Mais dis pas ça, c'est un kink. Tu nais avec ça, et c'est sûrement un truc... T'es resté au stade anal, voilà. Non, mais je ne peux pas être tolérante avec ça, je suis désolée. Ce que j'aime bien, c'est que sur le site où j'ai trouvé l'info, le journaliste voulait un article plus long. C'est-à-dire que c'est ces articles où il faut que tu restes longtemps pour mettre plus de pubs, et du coup, à la fin de son article, il a ajouté d'autres trucs. Il a rajouté des choses sur la coprophagie. Très commune chez certains animaux, la coprophagie consiste pour un être vivant à consommer ses excréments. Selon les vétérinaires, ce comportement traduit généralement un stress. En revanche, chez l'homme, si elle se manifeste, c'est plus pour le plaisir. Mais en vrai, imagine, nous les humains, dès qu'on stresse, on se retrouve obligés à manger notre merde. Pense à tous les gens qui passent le bac. Je suis désolé. C'est le bac de français, je suis désolé. La grande fête de la confiture, cette année encore, aura lieu à l'étang du Matelon, à la chapelle des Fougeresses. Retrouvez ce qui a fait la réputation du festival de la confiture, comme le fameux stand des galets de saucisses, le concert de banjo, les animations de compositions florales, ou l'incontournable cuisson du cochon de lait à la broche. Mais la fête de la confiture, c'est aussi l'élection du meilleur confiturier, et des propositions gourmandes de marmelade, avec ses parfums tels que... rhubarbe, figo noix, courge, carottes et oranges, reine-claude, tomates vertes, poivrons, piments d'espelette, dégelés et compotés pour répétiser les plus grands. Merci beaucoup Ariel, encore un, qui mange son caca ? Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvaisgenres, badounettes, c'est Bagnos, Bagnos c'est l'émission de l'autre actualité, on n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité, et croyez-moi, on est une belle brochette de con, je vous rappelle que Bagnos c'est l'émission, qui affirme de ne pas vérifier ses sources, et nos sources c'est aussi vos sources, envoyez vos Bagnos à mabagnos.gmail.com Nous sommes dans la 298ème émission de Bagnos, plus que 15 jours. Incroyable. Plus que 15 jours. Julie, bonjour. Bonjour, ça va ? Bacabou, ça va ? Chaîne YouTube, Instagram ? Instagram, Twitch. Twitch, oui ? Oui. Matin ? Oui. Ok, très bien, il y a un jour, non ? Non, pas un jour, c'est deux fois par semaine. Très bien, on passe à la vidéo d'Internet. Vous allez voir qu'il y a une petite thématique dans cette émission, aujourd'hui, on peut faire caca n'importe où. Oh putain. En vrai, c'est ingénieux. C'est hyper ingénieux. Je pense que ça se vend. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le achètent. Mais non, mais c'est bien. Moi, j'ai l'impression que c'est une burqa, mais plus spacieuse. Non, mais pour la rando, c'est très bien. tu as la main. Vous qui aimez aller faire caca avec vos copines au resto, vous pouvez le faire aussi à l'extérieur. Mais non, après, tu as de la matière fécale sur la main. Pas sur celle-là, sur l'autre. Mais par contre, qu'est-ce qu'on fait quand on est constipé ? Regarde quand on est constipé. Tu ne te mets pas ça dans le cul ? Tu mets ton anus. Pouf ! Mais non, mais... Ah ! Aïe ! Aïe ! Mais non, mais... Après, bonjour les hémorroïdes ! les carteurs d'un trou du cul ! C'est une oeuvre d'art. Mais bon, bref, c'est cool. C'était une oeuvre d'art, ça ? Enfin, c'est une blague. Ça pourrait être une oeuvre d'art. Oui, voilà, mais ce n'est pas utilisable. Ne le faites pas chez vous. N'écartez pas. Avec vos doigts, comme tout le monde, mais pas quand tu es trop concipé, tu mets les doigts. Non ? Non, il n'y a que toi qui fais ça, Dévi, hein ! Non, en vrai... Tu nous avoues un truc, là ! Non, en vrai, tu pousses... Bon, alors toi, ce n'est pas les couilles, mais entre les couilles et l'anus, tu appuies et tu fais sortir le caca. Hein ? Non ? Si, tu sors le caca quand tu es constipé, et tu peux appuyer entre les couilles et l'anus, et tu fais sortir le caca, tu aides. C'est marrant, parce que j'ai eu cette conversation avec Poulpe, et Poulpe a fait quoi ? Et la fille qui était avec Poulpe m'a dit, « Mais oui, je le fais, donc ce n'est pas tout le monde. » Est-ce que vous vous aidez à faire caca en poussant entre vos couilles et votre anus ? Moi, oui. A priori, Julie, non, vu sa gueule. Bon, en parlant de pouvoir délocaliser son caca, c'est le moment NordVPN. Je vous le dis depuis longtemps, mais c'est vrai, NordVPN nous aide vraiment beaucoup, c'est eux qui sont là depuis le début, et si vous vous abonnez en utilisant le code DEVI, et bien ça nous permet de continuer à avoir le partenariat NordVPN, et ça paye le salaire de Rémi, qui fait le montage, le tournage de l'émission. Donc c'est hyper important pour qu'on continue à exister. Mais c'est vrai que ça fait des années que j'utilise NordVPN, je me suis délocalisé dans plein de pays, mais je n'ai jamais essayé de me délocaliser au Royaume Champignon. Hum. Avec le code DEVI pour un abonnement de 2 ans, 4 mois sont offerts, en plus c'est garanti, satisfait ou remboursé sous 30 jours. Mais tout est en dessous. On passe à en bref de Kuntash. En bref ! C'est terrible, Julie, ce qui arrive là. C'est en Inde. Un Indien s'est fait confisquer sa voiture par la police. C'est inadmissible. On n'a plus le droit de faire du tuning aujourd'hui. Non. Tu fais du tuning, la police, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vient, et elle te dit de démonter ta voiture. Tu n'as plus le droit de faire du tuning, c'est dégueulasse. La police, elle est jalouse en fait. Deux mois de travail. Deux mois de travail, et on lui dit maintenant tu démontes ta voiture. Alors que quand même, il avait quasiment réussi à faire une voiture hélicoptère. Je veux dire, quand même ! Et là ! C'est le boss final du tuning là ! Il est où le caca dans l'histoire là ? Là, il n'y en a pas. C'est peut-être la gueule de la voiture. Et ça m'a fait rire parce que le gars a dit ça m'a coûté 2800 euros. J'allais passer à la peinture et la police m'a demandé d'arrêter. Et alors que moi, comment je vais faire maintenant ? Je voulais la louer pour les mariages. En vrai, c'est pas bête pour les mariages. Mais tu crois ? T'arrives à l'église ou au temple ou à la verrie avec cette merde ! D'où la famille fait « Ah, ils ont une 205 hélicoptères ! » Il y a peut-être des fétichistes d'hélicoptères, tu sais pas ? Ouais, ouais, ouais. Allez, en bref, de comptes tâches. Anne-Youg est devenue célèbre sur TikTok à 72 ans parce qu'elle a été victime d'un accident. Donc c'est une vieille dame. Elle a son truc à légumes, tu sais, son chariot là. C'est qu'on s'appelle. Et elle avance dans la rue et elle va au supermarché. Sauf qu'à ce moment-là, il y a un supermarché qui ouvre son rideau métallique. Et le manteau de la dame s'attrape dans le rideau métallique et la dame est propulsée en l'air et elle se met à léviter. Cette scène est devenue très célèbre sur Internet. Oui, 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 je l'ai vue, oui. 72 ans ? Elle avait 72 ans. Et un artiste a décidé de rendre la scène à jamais. Et donc, sur le panneau, il l'a peinte avec son caddie sans voler et elle y est allée. Et elle dit, j'ai cru que j'allais mourir parce que j'avais peur de tomber sur la tête. Je m'étonne. Mais elle trouve ça génial que Titu Sugar, donc c'est l'artiste, a reproduit cette scène. Et maintenant, je suis immortalisé à tout jamais. C'est mignon, je trouve. Il n'y a pas de caca dans l'histoire. Je suis désolé. Allez, à un moment, on retrouvera un moment de caca. Je te promets. Je serai au festival de BD de Saint-Malo du 25 au 27 octobre et croyez-moi, à un moment, je vais faire caca à l'hôtel. En plus, ils m'ont pris un hôtel face à la mer. Tu vas chier face à la mer. Merci, Albin Michel. Venez me voir. Je suis en dédicace pour Manon Stremont et Pataprout. Et je serai en dédicace le 9 novembre à la médiathèque de l'Institut français de Tokyo à Tokyo. Waouh ! Chaud ! Je vous rappelle que si vous vous abonnez sur Tipeee ou sur Patreon, dès 1 euro, vous avez droit à la bagnose du mardi le lundi en avant-première. Allez, on enchaîne avec le kink de la semaine. Cette semaine, le fidérisme, c'est être excité quand tu donnes de la nourriture à quelqu'un. Donc, ton plaisir, à toi, c'est de gaver comme une oie ton partenaire sexuel. Ouais. Baises-moi, oui, ok, mais avant, mange 3 Whippers et 8 Big Mac. C'est un peu ça, l'idée. Bizarre. Par contre, c'est dangereux de baiser après un Big Mac, après un gros plat. Je pense que le vomi et les pets font partie du kink. Je pense qu'à un moment... On a tous déjà vécu un petit accident pendant la baise. Non. T'as jamais pété pendant la baise ? Non. Quand même. Non. Mais on a tous déjà pété, on a tous déjà lâché des Tsar Bomba pendant la baise. Non. Après, bon, je suis pas... Peut-être que je baise pas assez, mais voilà. J'avoue peut-être quelque chose, là, mais... En tout cas, quand tu gaves une oie, des fois, tu y vas au bâton. Là, c'est peut-être avec la queue. le plaisir est aussi dans le fait de voir grossir le ou la partenaire. Ah oui, oui. Donc, tu es soit un feeders ou un alimenteur, soit, de l'autre côté du kink, tu as les feedies ou les alimentés. Et donc, il faut bien se trouver, en fait. C'est la personne qui aime se faire surgaver et les gens qui aiment gaver. Oui, il y en a qui ont des kinks sur les personnes en obéité morbide. Et l'idée est de rendre la personne obèse. C'est-à-dire que l'excitation vient dans l'idée que tu vas pouvoir rendre cette personne obèse. Et j'ai tapé comme d'hab, à chaque fois que je fais cette rubrique, je tape dans Google Images pour voir ce que ça sort. Voilà ce que j'ai trouvé dans Google Images. Des outils pour la pêche. Donc, ça s'appelle feeders. Voilà, c'est des trucs pour choper des poissons. Donc, après, comme d'hab, j'ai rajouté sexe. Et là, on comprend un peu mieux le projet. Voilà. Ah, mais c'est dangereux, quoi. Il y en a qui en meurent, tout simplement. Ce que dit Wikipédia et plein d'autres sites, c'est de l'obésité morbide, sexualisée. C'est une sorte de suicide lié à un plaisir sexuel un peu chelou. Oui, c'est le king du suicide, quoi. Exactement. Et j'ai trouvé, vous savez, ces vidéos où vous tombez sur Internet, vous dites, je regarde cette vidéo, je suis mal à l'aise. Et comment est venue l'idée à la personne qui est derrière ce site de créer ce site et de fabriquer ces vidéos ? Je vous laisse regarder. Ça s'appelle Factory sur YouTube. J'ai peur. Toutes les vidéos sont les mêmes. C'est de la 3D. dégueulasse. Il ressemble à Mixem un peu. Oui, c'est vrai. Et la personne, à chaque fois, touche ou pousse quelqu'un et la personne se met à grossir à vue d'œil. C'est terrible. Voilà. Et jusqu'à parfois l'explosion de la personne. Très bizarre. Oh non, non, bizarre. Oh non, mais putain, mais... Il y a vraiment de tout. Non, mais non. Et voilà. C'est pour ce genre d'enquête que j'aime bad news. C'est quand je suis en train de chercher un truc, que je clique sur un lien qui m'emmène sur un lien qui m'emmène sur un lien et que je tombe là-dessus et que je fais... Ok. Donc, des fois, je me sens perturbé. Je pense qu'il y a des gens beaucoup plus perturbés que moi dans la vie. Ah non, mais oui. Et donc, avec Pampoatou, on s'est dit mais si on crée un petit hymne au fidérisme... Tu me gonfles, tu me gonfles et j'aime ça. Je te gonfle, je te gonfle et t'aimes ça. Reprends donc des frites et mets du sucre sur ma bite. Alors, obèse ? C'est vrai que la pipe au Nutella, ça aide pour grossir. C'est vrai. À savoir que, par contre, ça date, vraiment, il y a très longtemps, une petite amie qui rêvait de faire une pipe au Nutella et j'ai accepté et quand elle arrivait pour étaler avec un couteau et je lui ai fait non, avec une cuillère. C'est à toute son importance. Je lui ai sorti le couteau et je lui ai fait... Un petit roulé au chocolat. Oui, j'ai pas envie de me faire circoncire au Nutella. En plus, t'arrives à l'hosto, t'as du sang et ils font la sodomie. Non, Nutella. Est-ce que t'as bien nettoyé le prépuche ? Oui, c'est ça. Si vous voulez soutenir Pampoatou, n'hésitez pas à aller voir c'est live Twitch le lundi soir. C'est la radio qui fait le tour du monde. Music From et le vendredi soir c'est Grosse Bagarre avec la ligue de catch fictive inventée par Pampoatou et les liens sont dans la description. On passe à la bagnose du jour de Tenshu. Tu vas aimer. Oula, il y a du caca ! Il y a du caca ! La bagnose du jour Nous allons parler d'un génie. Paul Foti, c'est son surnom, Fotenhour. C'est lui. Il vient de publier un livre de recettes, Julie. Non. Si. Un livre de recettes sur le caca ? Pas du tout. Ah. Mais alors, mais t'es loin, t'es loin, t'es... Enfin, pas si loin. Ok, un livre de recettes qui donne la chiasse. Non, là tu t'éloignes. Mais avec le caca, t'es pas si loin. Un livre de recettes... Attends, un livre de recettes où les plats ressemblent à du caca. Ah non, 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 ce serait même pas dans Bagnose. Je sais pas. Un livre de recettes où toutes les recettes sont à base de sperme. Ah non ! Il nous dit l'idée d'écrire un tel livre m'est venu lors d'une discussion entre amis autour d'un dîner. D'une chose à l'autre, nous nous sommes mis à l'expérimenter, la cuisine au sperme. Attends, mais il jute du coup dans ses plats ? Oui. Le sperme a des qualités nutritionnelles, riches en vitamines et en protéines. Sa texture s'apprête bien dans la cuisine, comme le vin et le fromage. Son goût peut d'abord paraître désagréable. Un petit flanc au sperme. Ah, tu veux voir la couverture ? Ah non, je suis dégoûtée un flanc aux règles et aux spermes. Son goût peut être désagréable, mais on y découvre une saveur complexe et dynamique. Il nous dit autre avantage, c'est un ingrédient gratuit que l'on peut se procurer facilement. Attends, mais il doit éjaculer des litres. Non, parce qu'à chaque fois, ils en mettent assez peu. Donc, il dit qu'avec ça, on peut faire des entrées, des plats principaux, des desserts, des sauces, mais aussi des cocktails. Le meilleur est, paraît-il, les sauces au sperme. La sauce aïoli sans ail est ma préférée. Aïoli sans ail ? L'aïoli, ça doit être à base d'enlève l'ail et tu mets du sperme à la place, je ne sais pas. Je ne sais pas, il mange du sperme avant de le juter. Il dit aussi que son plat préféré est le plat d'huître au sperme. C'est une blague. Il a vendu mille exemplaires de ce livre. Non, mais c'est pour des anniversaires, pour déconner. J'avoue que j'ai regardé, je voulais te l'offrir, mais le temps de la commande, vu que c'est fait aux Etats-Unis et que c'est auto-imprimé, je n'avais pas le temps de l'avoir. Par contre, j'ai trouvé le PDF sur Internet, donc si tu es intéressé, je peux te filer le PDF. À savoir qu'il vient d'envoyer un exemplaire au Koweït. Un client l'a acheté via le site lulu.com, mais les douanes du Koweït ont confisqué le livre. Alors, il l'a lui-même envoyé dans un paquet caché pour que ça puisse arriver jusqu'à la personne. Il dit Ça a tellement marché qu'il a sorti un livre sur les cocktails à base de sperme. Il est bien, la couverture, elle est bien. Et sur les cosmétiques à base de sperme. Après, les cosmétiques, tu vois, ça me choque moins parce qu'il y a bien des trucs à la bave d'escargot. Oui, pourquoi pas ? Et puis, il y a tellement de gens qui se font des faciales. Par contre, pas dans les yeux. Pas dans les yeux, ça fait mal. Ah oui ? Ah oui, mais tu ne savais pas ? Je ne sais pas. Mais quand même, c'est connu que ça fait super mal aux yeux. Ah oui, tu as des yeux méga rouges après. Ah oui ? Oui. Ah, mais c'est pour ça. C'est pour ça. Alors Julie, je sais que tu es une petite curieuse et donc, j'ai trouvé le PDF. Oh non. Voici la recette du sperme à la crème caramel. Vous pouvez le faire chez vous. Dites-nous-le dans les coms. Ajoutez 2-3 tasses de sucre et d'eau dans la casserole et placez sur feu doux. Remuez jusqu'à que le sucre se dissolve. Puis, augmentez le feu à une ébullition douce. Faites bouillir jusqu'à ce que le mélange tourne brun doré profond. Versez le mélange de caramel dans les ramequins et bien enrober le fond. Mettez ensuite la crème, le lait et le reste du sucre dans une bélière jusqu'à ce que le sucre se dissolve. Incorporez le sperme frais et l'œuf. Versez le mélange de crème anglaise dans des ramequins tapissés de caramel. Placez les ramequins dans un plat allant au four et ajoutez de l'eau chaude jusqu'à qu'elle atteigne la moitié des côtés du ramequin. Cuire au four environ 30 minutes à 375 degrés Fahrenheit et les remettez au réfrigérateur. Dans une petite casserole à feu doux, faites chauffer le chocolat et la crème fouettée en remuant jusqu'à ce que le chocolat soit fondu et que la sauce soit onctueuse. Ensuite, incorporer de la vanille. Retournez les crèmes caramel au chocolat légèrement réchauffé et avec un peu de sperme à l'intérieur. Mais tu sens pas le sperme en fait. Non, le sperme il a cuit. Mais du coup, pardon, c'est la chouette du sperme. Ah bah clairement, ah bah oui, clairement. Bon allez, on passe à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour mec. Aujourd'hui, j'ai décidé de corriger Julie A.K.A. Bakabou. Enfin, tout bien, tout honneur, je la connais même pas. Mais donc, dans la badnews 282 aux alentours de 7 minutes 30, la voilà qui barbarise juillet à l'amant. Donc tu voudrais baiser avec des papillons de l'eau ? Non, mais non, je vais pas baiser avec ça mais je cherche le moins pire. Je cherche le moins pire genre qui me fait des petites caresses dans le dos, j'en sais rien. En français, notre belle langue millénaire au moins, il faut éviter d'utiliser l'élocution moins pire que, plus pire que, au pire que. Puisque pire, déjà tout seul, contient en lui-même le comparatif plus que. Bah oui, pire ça veut dire plus mauvais que. Donc quand vous dites moins pire que, c'est comme si vous disiez c'est moins plus mauvais que si c'était plus mauvais. Que le truc dont on parle. Bah oui, faut pas quoi. Dites par exemple c'est moins grave que. Même émission, même meuf, 30 secondes plus tard. Est-ce que tu voudrais mettre la main dans cette boîte, s'il te plaît ? J'ai peur. J'ai trop peur. J'ai peur. C'est quoi ? Non, dis-moi pas qu'il y a des insectes. Dis-moi pas qu'il y a des insectes. Ah, l'impératif. Le temps des ordres. Pas de pronom personnel sujet, pas de temps à perdre, le sel, le fétid, et que ça saute, vous connaissez. À l'impératif donc, c'est toujours le pronom complément d'objet direct qui suit immédiatement le verbe auquel il est relié par un trait d'union. Dis-moi, ça marche, mais pour la forme négative, avouez que le diamètre debout excepté, et encore, et encore, dis-moi pas que c'est pas vrai, on privilégiera une autre formule. Ne me dis pas ou ne me le dis pas. Formule à laquelle on adjoindra un petit mot de politesse s'il te plaît. Un peu de courtoisie ne fait jamais de mal. Jamais de sans trois, à 12 minutes 30 maintenant, la même bacabou critique l'homme, avec un H majuscule. L'orgasme féminin, parce qu'il y a des hommes qui sont un peu félignants, qui n'arrivent pas à aller au bout des choses, qui n'arrivent pas à trouver le clitoris, et du coup, les femmes sont fatiguées de faire l'amour pour ne pas finalement être frustrées à la fin. Certes, le distinguo entre orgasme vaginal et clitoridien est depuis quelques années scientifiquement obsolète, puisqu'on s'est rendu compte que le clitoris est un organe aussi conséquent que le pénis et dont la plus grande partie est interne. En réalité, un certain nombre de femmes jouissent uniquement avec leur tête, genre en imaginant, en fantasmeant, en rêvant, la nuit et tout. Donc, sans contact, comme le paiement, mais plus humide. Donc là, on parle d'aucun contact, mais des fois, l'orgasme féminin arrive avec contact, mais pas sur le sexe, clitoris et alentours, j'entends. Ça peut être la poitrine, la nuque, les oreilles. Donc, si tu es un homme mais que tu ne trouves pas le clitoris, voire si tu ne cherches pas, mais ça c'est autre chose, eh bien, sache que pour la science, tu n'es peut-être pas responsable du fait que la nana, elle ne jouit pas, contrairement à ce que prétend Bacabou. Il n'y a pas que le clitoris dans la vie, il y a le riz et les pattes aussi. Rêve de 96. Au revoir les badounettes. Au revoir maître ! Merci beaucoup Sylvain ! Voilà, je vous rappelle que Bagnos existe aussi grâce à vous, on a un Patreon, un Tipeee. J'ai sorti une BD et chaque fois qu'une BD sort, elles sont en ligne sur le site de Comic Zone. J'ai un partenariat avec Comic Zone, souvent les gens me demandent dans les commentaires comment je peux acheter une BD pour que tu touches le plus d'argent ? Eh bien, si vous achetez sur Comic Zone, le lien est en dessous, eh bien en fait, je touche plus d'argent sur les ventes de mes albums ou de mes jeux de société. Voilà, donc allez acheter chez eux, ça les aide et ça m'aide. C'est bien cette BD, il y a un Q derrière. En plus, il y a marqué Prout, donc c'est méta avec le thème. Tout à fait. Voilà, merci de nous avoir suivis, merci beaucoup Julie. Rendez-vous mardi prochain. Bah de rien. Sûrement on va parler de caca à notre maman. Rendez-vous mardi prochain à 17h45 pour Bad News. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'irondelle, que l'automne vient d'arriver. Na 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 na, na 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 na, que la montagne est belle, mais la montagne est belle.